Lorsque le maréchal qui avait rêvé l'ultime station sur la colline de Douaumont, au milieu de ses soldats tombés dans la bataille, compris qu'il terminerait ses jours dans la solitude de l'île-dieu, que sans repos, sans répit, il lui faudrait jusqu'au terme porter sa croix, il dit à l'un de ses gardiens, « Donnez-moi une pelle que je creuse ici ma tombe. » C'est à l'île-dieu qu'il est mort et qu'il repose. C'est de l'île-dieu que montent les souvenirs les plus tragiques, les souvenirs de l'agonie. Presque jusqu'à la fin, pendant les quatre premières années d'une captivité inhumaine, le maréchal avait conservé une lucidité étonnante, résistante et l'enchaîne à toutes les atteintes, celles de l'âge et des hommes. C'est dans les derniers mois seulement que sa pensée entra peu à peu dans la nuit. Voici les dernières visions que j'ai conservées. Pour la dixième fois, peut-être, nous avions pénétré dans la blanche cellule de moine où vivait le maréchal. Il était assis, immobile, au fond de son fauteuil. Avait-il changé ? On ne s'en apercevait pas au premier abord. Dès qu'il nous vit, il se leva et vint à nous. Un vif émoi se peignait sur son visage. Mes amis, mes amis, comment avez-vous pu venir jusque-là ? Pourquoi avons-nous été séparés ? « Ah, quel plaisir, mais quelle joie ! » répétait-il. « Pourquoi être resté si longtemps sans venir me voir ? » Ses yeux se mouillèrent, ses traits se contractèrent, et à plusieurs reprises, pour s'excuser, « Vraiment, ma joie est un peu larmoyante. » Nous ne savions que dire. Nous étions tendus vers lui, vers le moindre de ses signes ou de ses gestes. Il se tourna successivement vers l'un et vers l'autre. « Mais pourquoi suis-je ici, dites-moi ? » « Quel grief a-t-on contre moi ? » « Qu'ai-je donc pu faire ? » De son passé, de son gouvernement, il ne savait plus rien. Nous hésitions à répondre. Il se frappa le front avec la main. « Mon pauvre cerveau est maintenant vide. » « Mais cela reviendra, rassurez-vous. » « Je voudrais savoir seulement si les griefs qu'on a contre moi sont déshonorants. » « Mais non, monsieur le maréchal, en rien. » « Il s'agit de problèmes politiques lorsque vous étiez chef de l'État. » « Mais il n'y a rien de déshonorant, au contraire. » « Ah, il n'y a rien de déshonorant. » « Mon honneur est intact. » « Quel bien vous me faites. » « Quelle joie vous m'apportez. » « Mon Dieu, je ne pouvais en espérer tant. » « Le directeur de la prison sait-il tout cela ? » Ses yeux de nouveau s'embrumaient. Il voulait que son gardien connut qu'il n'était pas déshonoré. Mais déjà, il n'était plus présent. Il cherchait, comme cherche un aveugle, les doigts en avant le long d'un mur pour retrouver sa route. Tout était devenu pour lui une immense nuit, au travers de laquelle il ne distinguait que les barreaux d'une prison inexplicable. On le devinait, peinant, se débattant, qu'il luttait pour se souvenir, mais en vain. Que l'auteur tragique eût osé concevoir pareille infortune. En fin d'après-midi, au moment de prendre congé, le directeur de la citadelle et le médecin passèrent les premiers dans le parloir. Le maréchal nous retint tous les deux par le bras. Il désirait nous prendre à part, être une seconde au moins, seul, avec nous. Miracle de l'instant, ce ne fut plus le même homme. Sa lucidité était revenue entière. L'accent se fit grave et implorant à la fois d'une pitoyable intensité. Sortez-moi de là, je vous en prie. Quelquefois, j'ai l'air de plaisanter, mais comme tout cela est disgracieux. Le mot paraissait choisi volontairement modéré. Oui, est disgracieux. Ah, sortez-moi de là. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être privé de liberté. Et l'obscurité, encore une fois, recouvrit cette prière que nous ne pourrions jamais exaucer. Par un soleil brûlant, nous descendîmes le chemin pierreux vers Port-Joinville. Nous marchions lentement, saisis d'une même tristesse et d'un même dégoût. Nous parlions presque à voix basse, comme pour garder secrètes les images déchirantes de ce vieillard torturé par sa prison, impuissant désormais à concevoir le drame qu'il y avait réduit. À la veille de remettre au garde des Sceaux la requête en révision, il nous pressait d'accomplir notre tâche. Mais savait-il toujours ce qu'elle était ? Quelle mission il nous avait confiée ? À une question précise, il avait répondu après avoir bainement cherché et se prenant le front dans les mains. Je ne peux plus vous répondre. J'ai passé ma vie à agir, mais qu'ai-je fait ? Aujourd'hui, je ne le sais plus. Rien ne l'intéressait que le présent immédiat et sa promenade dans la cour. Il regardait les petits arbres desséchés. Il considérait en connaisseurs leurs branches misérables, toutes démunies de feuilles. « Voyez comme la terre est pauvre ici, disait-il. Elle ne donne pas la vie. » Quelquefois, il disait encore, « On me fait vivre écarté du monde, et personne ne veut me dire pourquoi. » Mais cet affaiblissement des forces de l'esprit n'était pas celui qu'on rencontre d'habitude. Là encore, le maréchal était hors du commun. Aucune défaillance n'était apparente ou pénible à voir. Il semblait que tout s'effaça sans que rien ne soit détruit. La fin de sa vie restait pleine de grandeur. Rien ne le diminuait. Sa stature, la beauté de son visage, sa tenue étaient intactes. Le 29 décembre 1950, quel pressentiment avait averti le maréchal que peut-être il ne serait plus jamais en mesure de nous parler. Ce jour-là, au moment où nous allions le quitter, abandonnant sa chaise longue, il s'était dressé. Certes, il se tenait droit encore. Cependant, on le sentait sans force obligé par instant de s'appuyer au mur ou à l'un de nous. Il se mit à parler lentement, avec effort, cherchant ses mots comme si, rassemblant ses dernières forces, il nous adressait une ultime communication ou voulait nous rappeler ses plus essentielles dispositions testamentaires. « Nous avons vécu des heures, disait-il, et des jours pénibles. Il compte entre nous. Nous ne savons pas ce que sera demain, mais nous sommes liés pour toujours. Vous savez quelle est maintenant mon affection pour vous. » La voix grave, un peu enrouée, se brisait à la fin des phrases. « Le maréchal nous avait pris chacun par une main. J'ai confiance en vous, poursuivit-il, et je vois sur vos visages que je ne me suis pas trompé. Eh bien, je vous ai confié une mission. Il faut aller jusqu'au bout. Et pour cela, je vous demande d'être sérieux. Mais pas d'un sérieux, il hésita longuement sur le mot, avant de trouver une expression étonnante, pas d'un sérieux blafard. Restez gais, gais seulement, avec mesure. Ne faites pas de blagues surtout, ni d'imprudence. Mais n'oubliez jamais cette mission. Puis, la lueur de son esprit vacilla. Il dessera nos mains qu'il tenait très fort dans chacune des siennes. La nuit, de nouveau, vint obscurcir ses propos. Nous partîmes lourd de ce dernier message. Nous devions le retrouver, mourant. Le 7 avril au soir, le maréchal s'était alité, frappé d'une double congestion pulmonaire. Pourtant, il n'était sorti que quelques minutes à peine. Mais sur ce rocher exposé de toutes parts, le vent humide et froid avait soufflé avec violence depuis des jours. Tout de suite, après un frisson, le prisonnier s'était senti déprimé. Au cours de la journée du dimanche, la fièvre était montée. Le médecin ne pouvait cacher son inquiétude. L'état était alarmant. Le maréchal en fut si conscient qu'il récita même à voix basse un « Je vous salue, Marie » et murmura par deux fois « Mon pauvre Philippe ». Le lundi, la fièvre tombait peu à peu, les points de congestion se résorbaient, mais l'amélioration ne dura pas. Quand, alerté, j'arrivais avec Jean le maire, le maréchal nous reconnut. La brusque affection dans le regard ne pouvait nous tromper. Nous ne voulûmes nous approcher de lui qu'un instant, le voir nous pencher sur sa souffrance et le laisser reposer. D'ailleurs, l'abbé Bailly, doyen de Port-Jouinville, nous succédait. Le maréchal demanda à rester seul en sa présence. Par la suite, je sus qu'il s'était confessé en pleine lucidité, lucidité dans la confession et lucidité des circonstances. Monsieur le maréchal lui avait dit le prêtre, « Vous avez fait à la France le don de votre personne ? Consentez-vous à lui offrir votre martyr en sacrifice. » « Oui, je le veux, je le veux bien. » Puis il embrassa la main du doyen. On crut, au cours de la nuit, que tout était perdu. La voix faible, mais le ton presque de commandement, le maréchal s'adressant à sa femme prononça distinctement, « Ni pleurer, ni gémir. » La veille de son anniversaire, miraculeusement, sa santé se rétablit, jusqu'au premier jour de juin où il fit une rechute. À la congestion pulmonaire s'étaient ajoutés des phénomènes de gangrène au pied droit. Les conditions de la détention étaient si précaires et si rigoureuses aucune opération ne pouvait être tentée sur place et son état ne permettait plus qu'on l'emmenât sur le continent. On crut, cette fois encore, que sans miracle possible, c'était la fin. Et cette fois encore, pourtant, contre toute attente, contre toute vraisemblance médicale ou même humaine, le maréchal recouvra pour quelque temps la santé. Un décret de grâce tardif et limité intervint alors. Philippe Pétain pourrait être transféré dans une maison de l'île. Nous nous y rendîmes d'urgence afin de préparer le déplacement. Débarqués dans la soirée du 21 juin, nous avions gagné la sinistre prison. Le maréchal qui ne quittait plus son lit était endormi. Il ne se réveille à point, encore amaigri les joues creuses, le nez à qui l'intre est dessiné, son visage si apaisé était d'une remarquable beauté. Après l'avoir longuement regardé, je devrais dire admiré, nous le laissâmes à son repos que marquaient bien la douceur et la régularité de la respiration. À matinée du lendemain, nous l'avions passé à parcourir Port-Jouinville, en quête d'une maison. À son réveil, l'infirmière et le médecin lui avaient appris notre venue, et ce matin-là, il nous attendit en vain. Vers midi, il s'inquiéta. Ils ne sont pas là ? Ont-ils abandonnés ? Nous n'arrivâmes que vers 14 heures. Jamais je n'oublierai cette minute extraordinaire, la dernière vécue avec lui, près de lui, vivant, revenant à la vie, non jamais. Après, elle nous eut payé, elle seule, au-delà et pour toujours, de toute notre peine, de nos efforts, de notre désillusion, si nous ne l'avions été déjà cent fois. Alors que depuis des jours, il somnonnait sans parler, où parlaissent ensuite, le maréchal, dès qu'il nous eut aperçus, à l'entrée de cette casemate sombre, ruisselante d'humilité, se redressa contre son oreiller. Le bleu des yeux retrouva son éclat, le regard, cette bonté qui nous avait toujours témoigné, et la main tendue, sans hésiter et sans confondre. Bonjour le maire, bonjour Isormi. Ceux qui, à tout instant, l'approchaient, lui avaient parlé de notre dernière lutte pour lui. Il doutait de s'être fait comprendre parce que le maréchal restait silencieux, mais il les avait compris. Merci de tout ce que vous avez fait, nous dit-il, et merci de tout mon cœur. Je sais, continua-t-il, qu'on a beaucoup parlé de moi tous ces temps-ci. Lucie, c'est bien. Ce furent ses dernières paroles, Lucie. Quelques jours après, on le transportait à proximité de l'église, au centre de Port-Jouinville, dans une petite maison blanche avec des contre-vent verts, donnant sur la rue même. Son état resta stationnaire avec des périodes d'agitation et d'abattement. Il répondait encore aux questions posées, quand l'abandon des forces ne l'inclinait pas de la somme de l'an. Quelquefois, il devenait très pâle. La gangrène s'aggravait sans qu'il parut en souffrir. Dans la nuit du 8 au 9 juillet, la fièvre monta. La respiration se fit difficile. C'est le 18 qu'il devint évident que tout était perdu. La dernière agonie avait commencé. Elle dura cinq jours. Lorsque nous le vîmes le dimanche, le maréchal ne nous apparut plus que pareil à un mort qui respirerait. Ce visage creusé, reçueux, décharné, c'était déjà un visage de cire aux paupières micloses dans les orbites profondes, un visage abandonné par la vie. De temps en temps, de ses lèvres entrouvertes, s'échappait un gémissement, quelquefois un cri. Les volets fermés, la chambre plongée dans la pénombre, on distinguait sur un canapé une infirmière et une religieuse qui priaient. La maréchale, à bout de force, veillait ces dernières heures qui n'en finissaient plus. Elle attendait si digne et grave que l'inévitable se produisit. Dehors, sous le soleil, c'était la fête saisonnière de Port-Joinville. Les baigneurs, allés, tout à leur jeu, passaient en riant sous les fenêtres. La nuit du 22 au 23 fut identique à la précédente. Vers 8 heures du matin, cependant, le regard du mourant devint très fixe, les bruits du cœur imperceptibles. Le malade respirait à peine. Vers 9 heures, il eut un ou deux au quai. À 9 heures 22, Philippe Pétain, maréchal de France, martyre de ses concitoyens ingrats, avait cessé de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada